La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, qu'elle vit après le salut ? Grand 3. Quelle est l'étendue de la transformation que le Seigneur opère dans la vie du chrétien ? 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23. Mais que l'élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia. On comprend à travers ce verset que le Seigneur a pour objectif de nous sanctifier parfaitement. Or selon les Écritures, il y a trois types de sanctification, la justification, la sanctification personnelle, et la rédemption du corps. La justification Elohim nous a déclaré juste grâce au sacrifice de son Fils. En effet, la justification provient de la grâce, Titos, Tite, chapitre 3, verset 4 à 7. Voir aussi Romains, chapitre 5, verset 1, et Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 15. La sanctification personnelle Elle implique la séparation d'avec le mal et les mauvaises compagnies, de Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Ce fait, comme nous allons le voir, au prix de nombreuses souffrances et de multiples sacrifices et à l'abandon de certaines choses, Romains, chapitre 12, verset 1 à 3. La rédemption du corps 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42 à 57. Il s'agit de l'incorruptibilité totale du corps, de l'âme et de l'esprit lors de la résurrection ou de l'enlèvement des saints, Philippiens, chapitre 3, verset 21. 1 Justifier et sanctifier Il y a deux mots grecs qui sont traduits en français par « justification ». Le premier est « dikaiosis » qui signifie aussi « acquittement ». C'est l'action d'Élohim qui déclare l'être humain libre de toute culpabilité et acceptable devant lui. Romains, chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Romains, chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par le moyen d'une seule faute ce fut pour tous les humains la condamnation, de même aussi, par le moyen d'une seule justice, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Dikaiosis a pour racine le verbe grec « dikaios » traduit en français par « déclarer, prononcer la justice de quelqu'un, le justifier ». Il s'agit d'un terme juridique. La justification est donc un acte juridique d'imputation divine et non une reconnaissance personnelle de l'être humain. Elle est selon les écritures instantanées et complètes. Hébreu, chapitre 10, verset 14. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est bien de la justification qu'a bénéficié le brigand à la croix. La sanctification, quant à elle, est progressive et s'accomplit progressivement. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui agit injustement, agisse encore injustement, et que celui qui est sale, se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. En effet, nous sommes appelés à grandir dans la sanctification et l'obéissance. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. La justification précède en tant que cause et la sanctification en est la conséquence. La sanctification personnelle est impossible sans le bénéfice de la justification. Aucun humain ne peut se sanctifier ou se séparer du péché sans l'œuvre de la croix. Grâce au sacrifice parfait du Seigneur, nous sommes justifiés et la sanctification en est le fruit. Romains, chapitre 6, verset 20 à 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors ? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. 2. La rédemption du corps. Romains, chapitre 8, versets 22 à 23. Car nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre être est à la fois un esprit, un corps physique et une âme. Lors de la mort, le corps physique est enterré. Coëlais, Ecclésiastes, chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit ne retourne à Élohim qui l'a donné. Mais l'Esprit ou l'âme se retrouvent dans le ciel, de Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. En effet, à cause du péché, notre corps a été corrompu. Depuis la chute d'Adam, il est sujet à toutes sortes de faiblesses. Il est comparable à un corps animal. Par conséquent, le Seigneur a prévu aussi la rédemption de notre corps, car il nous a sauvés parfaitement. Cette rédemption aura lieu lors de l'enlèvement de l'assemblée du Machia. Les saints qui sont morts ressusciteront et les saints vivants seront enlevés avec eux dans les nuées, c'est à ce moment-là que les chrétiens seront revêtus de corps incorruptibles. Le corps des chrétiens sera semblable au corps du Seigneur après sa résurrection. Lucas, Luc, chapitre 24, versets 36 à 43. Mais comme il tenait ses discours, Yahushua se présenta lui-même au milieu d'eux, et leur dit, « Shalom à vous ». Mais eux, tout terrifiés et effrayés croyaient voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. À la lumière de ce passage, nous comprenons que le corps des ressuscités est un corps physique et non seulement un esprit. Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yahushua Machia, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toute chose. Voici comment sera le corps de la résurrection ou corps glorieux. Il sera physique ayant une chair et des os. Il sera palpable. Il ne sera limité ni par la matière ni par le temps. Il ne sera ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, etc. Il ne sera ni mâle ni femelle. Il ne pourra pas mourir. Il sera incorruptible. Il sera parfait.